Musique Bonjour tout le monde, bon matin. Alors, Espace Sophia est heureux d'offrir une cinquième année, une cinquième édition de Zyuton l'espace musical. C'est une soirée importante dans les festivités de Sainte-Sophie d'Alifax. Ça a été créé en 2015 et ce spectacle a pour but d'offrir une occasion de prestation pour des musiciens et des chanteurs de notre région, avec en toile de fond, de faire vivre aux spectateurs et à notre invité les meilleurs moments de sa vie en musique. Alors, cette année, la soirée se déroulera le vendredi 31 mai 2019. Nous sommes tellement fiers et confiants de la qualité et de l'originalité de notre spectacle que nous pouvons l'offrir à une personne importante dans notre région. Alors, nous sommes excités de zyuter cette personne. L'équipe organisatrice prendra plaisir à honorer Éric Lefebvre, notre député d'Artabasca, et WIP en chef du gouvernement de la Coalition Avenir Québec à l'Assemblée nationale. Édith Breton sera également à la barre de l'animation pour la cinquième année. Elle est absente ce matin pour voyages scolaires, conduire des autobus, alors elle est absente ce matin. Et à la direction musicale, nous aurons encore une fois Gaëte Boucher. Il dirigera les chanteurs et les chanteuses et les musiciens de notre région. Et sûrement que nous ajouterons certains invités surprises. Éric a débuté sa portion de préparatif en fouillant ses souvenirs musicaux. La liste des titres de chansons est associée à des événements ou des raisons pour lesquelles il aime ses chansons. Éric Lefebvre est très connu de la région, actuellement député d'Artabasca, mais d'autres l'ont connu avant en tant que copropriétaire de Chevron-Vignon à Saint-Ferdinand ou du resto-bar Le Caméléon à Victoriaville. Il côtoie beaucoup de gens et sa bonne humeur est contagieuse. Alors que ce soit en public ou en privé, Éric aime bien rigoler. Alors, c'est ce qui nous fera vivre également assis dans le fauteuil de l'invité le 31 mai. Alors, j'invite Éric Lefebvre à nous expliquer pourquoi il a accepté de s'asseoir sur ce fauteuil de yeux ton espace. Bien, tout d'abord, merci infiniment de ce beau privilège que vous me donnez d'être votre invité à votre événement. Tantôt, c'est drôle, Gaëte, on en parlait. Moi, la musique fait partie de ma vie depuis toujours. Puis on disait, on ne veut pas lancer de scoop, mais beaucoup de mes chansons viennent de chansonniers, beaucoup de chansons francophones. J'aime beaucoup la musique folklorique également. J'aime chanter la musique folklorique durant le temps des fêtes. Alors, c'est sûr que vous allez le voir durant le répertoire dans lequel vous allez travailler. Et juste en préparant la liste des chansons avec les différents souvenirs que vous me demandez, je dois vous avouer qu'à l'occasion, les larmes aux yeux et l'émotion, puis juste de vous en parler, ça vient me chercher beaucoup. Alors, naturellement, probablement que ça va être, j'en suis persuadé, une soirée très riche en émotions pour moi. Et c'est un très beau cadeau que vous me faites. Puis je dis aux gens, bien, venez à l'espace Sophia pour cette soirée-là, parce que naturellement, il y a plein de chansons, un, que les gens vont connaître. Puis vous allez vous reconnaître aussi, j'en suis persuadé. Vous allez vous-même avoir des souvenirs avec ces chansons-là. Alors, on va passer une très, très belle soirée, tout le monde ensemble. Mais encore une fois, je veux vous remercier pour ce magnifique cadeau que vous m'offrez. Bien, ça nous fait plaisir. Merci d'avoir accepté ça. Je ne dirais pas un risque, parce que c'est quand même quelque chose d'agréable, mais c'est quand même audacieux de dire, bien, gare, vous allez prendre cette chaise-là et dévoiler des secrets. Vous allez aller chercher mes émotions, ça, c'est garanti. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Guéde Boucher, qui va nous parler un peu de la formule. La formule consiste à inviter des gens de la région, des chanteurs, des chanteuses, des musiciens, qui ont comme la musique la passion pour la musique. Et on les invite à venir nous donner leur nom, pour leur signifier leur intérêt. On a déjà une banque d'artistes qui, avec les années même, on a découvert des talents, des propriétaires de la garage qui ont des voix succulentes, des institutrices d'école, c'est la même chose, des voix merveilleuses, donc, avec des harmonies, tout ça. Donc, l'année passée, on avait réussi à faire un show. À chaque année, on essaie de monter le niveau tout le temps. Donc, puis là, les gens commencent à s'habituer un peu au directeur musical. Donc, tu sais, quand tu as fait ton métier, il y a des facettes qui semblent plus faciles, puis il faut éviter la difficulté. Mais c'est un plaisir, en tout cas, pour moi de participer, puis de m'investir là-dedans, parce que ça me ramène à mes débuts, ça me ramène aussi à dire, ben, on fait des spectacles de variété, puis ça, c'est de plus en plus rare au niveau musical. Donc, c'est... Puis des soirées comme ça, quand tu as la chance d'être plusieurs artistes, puis toutes des passionnées de musique, de partager la scène comme ça. Ça crée des liens aussi, c'est des bons liens, puis il y a des amitiés qui se développent, puis il y a des... je te dirais, depuis des années, il y a des liens qu'on s'appelle souvent, avec les musiciens. Il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles aussi, oui, exactement. Donc, c'est un appel à tous. Si vous voyez la conférence, si vous voyez les annonces aussi médiatiques, dans les réseaux sociaux, tout ça, sentez la peine et appelez-nous. Il y a combien de place pour la soirée? Pour le public, il y a 480 places. 480 places. 480 places. Alors, est-ce que je saurais, ça le compte cette année? Oui, bien oui, on le souhaite. Oui, parce que les gens qui viennent, il y en a qui ne l'ont pas vu la première fois, ils ont vu la deuxième, après ça, ils ne veulent plus manquer. Ils ne veulent plus manquer les éditions suivantes. Puis les gens qui n'ont pas eu encore la chance de voir la salle d'Espace Sophia, c'est magnifique. C'est un endroit à découvrir, puis je pense que cet événement-là est un bel événement, une belle façon de faire découvrir la salle de Sophie-Augent. Oui, également. Moi, je me plains à dire que c'est notre joyau régional. Oui, absolument. À découvrir, si vous ne nous êtes pas encore venus, comme Éric vient de le mentionner, et c'est pour ceux qui sont habitués, bien, on connaît les décors que Manon nous fait et nous prépare, donc c'est toujours splendide. Ça fait que c'est une invitation, gênez-vous pas. Je parle surtout aux artistes, mais le public aussi est sollicité à réserver assez tôt parce que ça s'envole rapidement et normalement. Alors, il parle aussi de décors, alors ça fait partie aussi de l'augmentation du défi que nous, on se donne aussi. On veut rajouter aussi de l'ampleur au décor puis au déplacement, en fait, des chanteurs et des artistes sur la scène. Alors, on va faire notre cinquième édition encore meilleure pour le public qui sera présent. À l'indemn de faire la conférence de presse, je dois vous avouer que je suis très excitée. Ça va être une belle soirée. Maintenant, on va vous demander de redevenir un petit peu patient, parce que c'est quand même… Oui, oui, oui. Là, on tombe dans la période de travail pour Gate, toutes les trames musicales, on appelle ça les cotes, dans le fond, parce qu'on ne fait pas toutes les chansons au complet. Il faut faire les arrangements, il faut faire les sections pertinentes, les projets. Ajouter l'étalité aux chanteurs, tout ça, donc, bravo. Oui, beaucoup de travail, beaucoup de pratique, puis après ça, on se revoit le 31 mai. Alors, on vous invite à mettre ça à votre agenda, le vendredi 31 mai, à l'Espace Sophia. L'heure? L'heure, le spectacle commence à 20h. 20h. Donc, soyez présents, réservez vos places, vos tables, et parlez-en. Pour ceux qui sont déjà venus, parlez-en à d'autres, et ceux qui hésitent encore, ou qui savent, qui l'ont manqué les autres années, cette année que vous avez vécu présent. Au plaisir de vous voir le 31 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada